Serions-nous prêts à vivre avec des robots ? Si l'on en croit une étude d'Opinion Way, les Français seraient partagés, une courte moitié parmi eux indiquant une réponse positive. Mais comme souvent dans les enquêtes de ce genre, le détail se loge dans la formulation elle-même. Car après tout, qu'est-ce qu'un robot ? S'agirait-il d'un esclave, tel un aspirateur, un super blender ou un baby-cook, comme l'indique l'origine de l'expression de tchèque robotin inventée par le dramaturge Karel Kapek en 1920 ? Où entendons-nous « robots » selon l'acception de plus en plus admise, à savoir de véritables compagnons de route, capables de confiance, de soins à notre égard, et pourquoi pas d'amour ? D'un côté des machines automatisées, sans autonomie ni émotion, de l'autre des substituts qui certes exécutent à notre avantage toutes sortes de tâches, mais d'une manière qui nous ressemble et qui nous séduit. Cette interrogation est le point d'entrée de l'essai proposé par Paul Dumouchel et Louisa Damiano, respectivement professeurs de philosophie, à l'Université de Kyoto et à l'Université de Messines. De fait, vivre avec ces simulateurs de relations humaines, qui nous inquiètent autant qu'ils sont susceptibles de nous accompagner selon les besoins de nos existences, n'est pas sans conséquence en effet. Conséquence sur la manière de vivre avec ces machines partiellement autonomes. Comme l'indiquent les auteurs, créer un aide-soignant artificiel, un compagnon robotique pour les personnes esselées, ou une nourrice fabriquée qui prend soin des enfants en l'absence des parents, c'est bel et bien introduire au sein de nos relations ordinaires des agents sociaux artificiels qui se substituent à des agents humains. Conséquence également sur la conception même de cette présence sociale d'un genre particulier incarné par des substituts dotés d'empathie artificielle. En effet, c'est bien d'une capacité relationnelle dont ils ont besoin pour fonctionner, avec ce qu'il faut de sympathie, d'altruisme et d'humour pour nous faire embrasser pleinement et croire à cette nouvelle sociabilité. Car la robotique sociale ne relève pas seulement de la performance technologique, mais oblige en fait ces concepteurs à mieux nous connaître sociologiquement, cognitivement, psychologiquement. Dumouchel et Damiano évoquent par exemple le petit Paro du nom d'un robot thérapeutique qui ressemble à un bébé phoque du Groenland de 2,8 kg. Ils expliquent que de nombreuses études ont montré que Paro a un effet bénéfique sur la santé mentale et physique de personnes âgées. À son contact, elles améliorent leur capacité cognitive et émotionnelle de même que leur capacité à gérer le stress. Mais ne rêvons pas trop tout de même et ne cherchons pas chez Paro et chez tous ces êtres artificiels du même type une perfection qui nous échappe. L'horizon qui indiquerait que nous ne serons bientôt plus pour ces machines que ce que les animaux domestiques sont pour nous paraît encore loin. Comme l'indique John Cohen cité page 62, les automates actuels ne savent ni rire ni rougir. En bref, les robots sociaux, même s'ils sont dotés d'une certaine autorité, condition même de leur relative autonomie, n'ont aucun affect qui leur soit propre, ils ne ressentent rien. Et les auteurs de pointer à juste titre l'urgence éthique et philosophique auxquelles font face les concepteurs de ces machines, dès lors que sur les marchés financiers, dans les transports aériens ou dans des zones de combat, elles doivent être en mesure d'agir conformément aux devoirs, lequel doit donc être pensé très en amont. La référence aux zones de combat peut sans doute inspirer un sujet de réflexion pour l'avenir des organisations. Dans le domaine militaire, en effet, les systèmes autonomes ont des atouts à faire valoir. Ils sont loyaux, plus rapides, plus efficaces que n'importe quel combattant et donnent ainsi un avantage militaire certain aux armées qui en sont dotées. Les auteurs s'empressent d'ajouter un paramètre décisif. L'idée de ne pas avoir à partager le pouvoir séduit ceux qui commandent, reconstituant ainsi l'idéal organisationnel de l'armée. Ce soldat modèle aura-t-il un jour son équivalent dans le civil, l'employé modèle ? Sans humeur ni reproche, jamais fatigué, ne voulant la place de personne, calme et toujours prêt à l'emploi précisément, et à qui on pourrait même donner les allures d'un petit chevreau inoffensif. Face à ce petit animal électronique rempli de bonnes intentions, nul doute que, pour le meilleur ou pour le pire, ce sont nos conceptions de l'idéal organisationnel tout court qu'il faudrait alors repenser de fond en comble.